Qu'est-ce qui est le plus important entre une femme et un homme? La conversation. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Je nous enregistre en vitesse une toute petite vidéo. Je pars dans quelques minutes, accompagné de mes deux amis, Gaston et Michel, et nous allons rendre visite à cet autre ami, Jérôme, dans sa maison des cantons de l'Est. Je ne rentrerai pas ici dans les détails de la vie de Jérôme. On respecte la vie privée des gens. Mais nous nous préparons sans doute à avoir une formidable journée. Nous sommes ravis d'aller rencontrer Jérôme, qui est devenu un ami Facebook d'abord, un ami virtuel et qui est devenu un ami réel. Et c'est toujours émouvant de voir ce passage du virtuel au réel. Et Jérôme est exactement le même. C'est ça qui est étonnant dans la technologie, dans cette technologie, cette nouvelle technologie des réseaux sociaux. C'est qu'évidemment, il y en a qui utilisent des pseudonymes, il y en a qui utilisent des masques, il y en a qui se cachent, il y en a qui se servent de ça pour se faire valoir, il y en a qui se servent de ça pour attaquer les autres, pour se rendre intéressant. Mais quand on lit des commentaires qui nous font chaud au cœur et qu'on rencontre cette personne-là qui nous fait déjà du bien virtuellement et qu'on s'aperçoit qu'elle est la même personne dans la virtualité et dans la réalité, pour moi, c'est un grand bonheur. Alors, nous partons, tous les trois, les joyeux Hurons avec Ozichou, vous connaissez Ozichou. Et je vais laisser le soin à mon ami Michel, Michel Belus, de vous raconter dans une vidéo qu'il va sans doute réaliser soit ce soir ou demain, je vais lui laisser le soin de nous raconter, de vous raconter notre journée d'aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, j'ai envie de vous dire, c'est que la maison-atelier du père de Jérôme et celle d'un peintre qui a été, Jérôme, euh, Jean Lefébure, je vous le nomme, je ne pense pas faire preuve ici d'indiscrétion, une maison-atelier et Jean Lefébure a appartenu au groupe des automatistes, il a été dans la mouvance des automatistes, qui a été le mouvement pictural, à mon avis, le plus important dans l'histoire du Québec, celui en tout cas qui m'enthousiasme le plus. C'est pour moi, ces artistes-là, courageux, qui ont travaillé dans la pauvreté, dans la précarité, dans l'indifférence, et qui ont accompli ainsi, dans la marge, des œuvres merveilleuses. Et d'autant plus, d'autant plus merveilleuses qu'ils n'avaient aucun support étatique. Évidemment, ils aspiraient à la reconnaissance et ils aspiraient également à vendre leur toile, ils ne prônaient pas la misère comme mode de vie. Mais ils n'étaient pas dans les stratégies obliques, dans les stratégies à la bourdieu de déplacement, qui fait quoi avec qui, et qui peut nous nuire, et qui peut ne pas nous nuire, qui peut nous être utile ou pas. Toutes ces choses qu'on voit dans toutes les institutions où la bureaucratie est omniprésente. Alors, la petite citation qui n'a aucun rapport, finalement, c'était, pour faire un lien, je vous ai dit il y a quelques jours, je vous ai mentionné, que Marie-Louise Van Franz, psychanalyste Jungian, disait que la civilisation occidentale avait placé sur les portes de chaque femme une espèce de lutin malfaisant qui lui dit que tout ce qu'elle fait ne vaut rien, que ce qu'elle pense n'a aucune importance. Eh bien, moi, j'ai grandi au milieu des femmes et je n'avais pas de modèle masculin. Je ne commençais pas ici à vous raconter ma vie, mais il n'y avait pas de modèle masculin. Une autre amie me disait, quoi, tu n'as jamais eu de modèle masculin? Non, je n'ai jamais eu aucun modèle masculin, jamais. Pour moi, l'homme est une fabrication de mon imaginaire, peut-être même à travers les yeux des femmes qui m'ont entouré. On va réfléchir là-dessus. Mais je pense que ce gnome-là, malfaisant, s'est logé également sur mon épaule. Et toute ma vie, il m'a susurré, tu ne vaux rien. Ce que tu fais n'a aucune importance. Et ce que Jung nous dit, c'est qu'en vieillissant, les femmes se masculinisent. Leur animus est plus développé, deviennent plus déterminés dans leur démarche, savent mieux ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas. Elles ont développé, dans tout cas, certaines qualités qu'on identifie à la psyché masculine. Et que les hommes, de leur côté, en vieillissant, eh bien, eux se féminisent. Ils sont moins agressifs. Ils développent plus d'empathie, plus de compassion, plus d'ouverture aux autres. Ils sont moins enclins à guerroyer les uns contre les autres. Alors, on voit des femmes avec le temps qui se bonifient et qui vont de l'avant, qui ont plus d'audace à mesure qu'elles avancent dans la vie. Et c'est un peu mon cas. L'espèce d'énergie qui est la mienne, que j'ai découverte à l'âge de... que je n'ai pas découverte, mais qui prend de l'élan, qui a commencé à prendre de l'élan, je dirais, au début de ma cinquantaine. Eh bien, c'est ce gnome malfaisant-là que je commence à lui tordre le cou. On peut ne pas avoir confiance en ses moyens. Et avancer quand même dans la vie. On peut ne pas avoir de grandes compétences académiques ou professionnelles et oser quand même s'avancer dans la vie. Courageusement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Peu importe là où vous êtes dans votre vie, vous pouvez faire un pas. Et vous pouvez également dire non aux choses qui vous déplaisent. Vraiment. Vous levez de votre bureau et vous en allez. Toutes ces obligations qu'on se donne n'ont aucune importance. Je vous quitte, je dois m'en aller. Je vous remercie d'être avec moi. Vous êtes bien gentil de m'écouter. Vous pouvez, si vous avez envie de m'écouter davantage, à un bon niveau à ma chaîne, vous pouvez aller visiter ma librairie, vous pouvez devenir un ami Facebook, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Les bonnes journées. Écoutez, je partagerai sur ma chaîne et je partagerai également sur ma page Facebook la vidéo que Michel Bélil va nous faire à partir de cette journée que nous savons. Nous allons vraiment, vraiment, nous allons vraiment être heureux aujourd'hui. Nous sommes déjà heureux à l'idée d'être heureux. La perspective du bonheur, nous rend déjà heureux. Vous savez, ces moments-là qu'on prépare, qu'on sait qu'ils vont être merveilleux, et bien, et qu'ils le sont déjà dans l'anticipation. Allez, je vous embrasse tous. Merci, bonne journée. Merci. Merci.